Musique Le projet Variwa, c'est un projet qui vise à relever les défis de la transférabilité des travaux de recherche. Et c'est très important parce que ce transfert de technologie, cette fracture entre le monde socio-économique et le monde de la recherche, doit absolument être comblée. Et le projet Variwa vise à réduire l'écart entre le monde des chercheurs et le monde économique. En gros, l'objectif de Variwa, c'est de faire en sorte que la recherche puisse contribuer à être utile, directement utile au développement des pays concernés par le projet, le Sénégal, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. D'abord, créer des liens entre public-privé, le monde de la recherche et le monde économique. Renforcer aussi les compétences des personnes qui sont à l'interface et qui travaillent à ce transfert de technologie. Par exemple, on n'a pas assez de brevets en Afrique et pourtant nous avons d'excellents chercheurs. Ça, c'est un sujet majeur que l'Afrique doit évidemment prendre en main parce que la qualité de la recherche, c'est une chose, mais le transfert technologique, c'en est une autre et il y a un savoir-faire, il y a un renforcement de compétences que nous devons développer dans ce sens. Le financement du projet dans sa globalité et en comptant les cofinancements, c'est 4,9 millions d'euros. Et du côté de l'Union européenne, c'est 4,2 millions d'euros, c'est considérable, c'est plus de 3 milliards de francs CFA. Quels sont les zones d'intervention du projet ? Alors, il y a presque les deux tiers du projet sont consacrés à des appels à projet, au profit de ce qu'on appelle les tiers, c'est-à-dire les équipes de recherche, les chercheurs dans les pays, pour essayer encore une fois de susciter cette adhésion et cette envie de travailler sur des thématiques aussi importantes. Et évidemment, ce renforcement de compétences est absolument essentiel. La première chose qu'on devrait faire, nous, chercheurs et nous, universitaires, c'est peut-être grâce à vous, d'ailleurs, améliorer la communication et la visibilité. Les gens ne savent pas qui nous sommes, ne savent pas ce que nous faisons. Je pense que, de manière très simple, très ludique, la recherche et les universitaires devraient se rapprocher principalement des élèves et des enfants. Quand un scientifique de renom retourne dans son école primaire ou dans son lycée, raconte son parcours, raconte les choses formidables qu'il fait, je suis convaincu que les élèves qu'il va rencontrer ce jour-là, il va en inspirer des dizaines qui voudront devenir comme lui. Donc, sortir des universités et aller à la rencontre des communautés à travers les enfants. Deuxièmement, trouver les moyens. Mais ça, c'est là où les journalistes, les médias ont un rôle fondamental. Il faut beaucoup plus de journalistes scientifiques. Il faut beaucoup plus de plages dans les journaux et les radios et les télévisions dédiées à la recherche, à l'innovation et à la valorisation de nos chercheurs et de nos savants pour que les gens les connaissent très bien et savent ce qu'ils font. Il faut une meilleure communication des universités et des chercheurs envers les politiques à travers des plans stratégiques très clairs, très simples, pas trop compliqués en termes techniques, mais qui mettent en exemple un agenda pour le court, le moyen et le long terme, en montrant que chaque domaine de recherche, mis en application avec des moyens qui, à ce moment-là, seront dégagés parce que les politiques vont être informées et les communautés vont faire remonter le besoin d'avoir ces résultats de la recherche, mis en exemple, c'est ça qui va permettre de réconcilier, entre guillemets, le monde de la recherche et de l'innovation, les communautés et les projets de développement dans nos pays. – Sous-titrage ST' 501